Enchanté et bonjour, c'est Manu. Oui, ça peut vous paraître étonnant, mais je suis devant vous aujourd'hui pour vous proposer une nouvelle vidéo. Ça faisait un peu plus de trois mois que je n'avais pas fait de vidéo tutoriel et c'est vrai que ça me manquait. J'avais un peu oublié pourquoi je faisais ça. Pourquoi je le fais ? C'est pour vous permettre d'avoir un échange avec vous, de vous partager des connaissances au lieu de les garder pour moi. Je vais faire les partager avec vous et puis on peut interagir dans les commentaires par le biais de messages et je peux rebondir sur vos questions et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et c'est pourquoi je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances parce que moi, personnellement, ça a été des bonnes vacances. Ça m'a permis aussi de prendre du recul et de savoir un peu ce que je voulais. Et donc, l'objectif et l'engagement que j'ai envie d'avoir envers vous en ce moment, c'est de faire une vidéo par semaine au minimum et peut-être ensuite passer à deux vidéos par semaine pour vous accompagner et vous proposer du contenu qui vous sera peut-être utile ou peut-être qu'il vous sera là pour vous rappeler des éléments que vous aurez peut-être oubliés mais que vous connaissiez déjà. J'ai essayé de faire donc ce nouveau principe de jeu qui est le principe des paris en CT en 2-3 minutes. Vous allez voir, c'est simple. Et honnêtement, je vais essayer d'être efficace pour ne pas que ce soit trop longuet. Donc, on ne perd pas de temps et on y va. Alors, le pari, lorsqu'on est en désavantage numérique, va vous permettre de vous repositionner sur le BPA ou le BPB en grand nombre pour essayer de piéger votre adversaire s'ils font le mauvais choix en fin de compte, s'ils ne prennent pas suffisamment d'informations et s'ils tombent dans votre piège. Ça nécessite quand même d'avoir une certaine information de ce que font vos adversaires. Est-ce que, ok, j'ai perdu 1, 2, 3 coéquipiers, est-ce qu'ils sont en train d'accélérer, est-ce que j'ai le temps de rotate, etc. Sur des maps aussi un peu compliquées, comme Inferno, les rotations sont très compliquées. Si vos adversaires prennent le B et qu'ils prennent beaucoup d'espace, la rotation de vos coéquipiers du A vers le B va être très compliquée et la retake encore plus, bien évidemment. Et donc, ça peut se faire sur n'importe quelle carte, mais il y a des maps où vraiment le pari va être très très fort, et notamment sur Inferno. On a un premier exemple ici, ça va être justement de se regrouper à 3 au niveau du point B pour se dire, ok, bah s'ils viennent en B, on est à 3, où on avait nos deux coéquipiers qui étaient tombés, vous avez pu le voir sur l'illustration précédente, un en banane, un en appart, où on se dit, bon, on va rediriger plutôt sur le B et défendre à plusieurs. Et si nos adversaires viennent sur le B, parce qu'ils n'ont pas forcément détecté qu'on n'avait personne sur le A, ils peuvent éventuellement tomber dans notre piège. Et même s'ils ne viennent pas à la fin du rune et qu'ils commencent à attaquer et ils se rendent compte que vous êtes 3 et qu'ils le redirigent, vous avez certainement éliminé des adversaires et ça vous donne un peu plus de possibilités pour faire une rotation et d'essayer de piéger vos adversaires et de remporter le point. Il y a aussi une conséquence très intéressante lorsqu'on fait des paris, c'est que lorsqu'on est en CT, on est impacté par le cycle économique. Donc forcément, si on se décide à aller sur un BP à plusieurs et que nos adversaires vont de l'autre côté, on peut tenter de garder nos armes et finalement de ne pas se retrouver à poil et se dire « bon ok, ce rune il est compliqué, on va faire un pari et si ce pari n'est pas bon, eh bien tant pis, on garde nos armes et on pourra peut-être drop à nos coéquipiers et on aura un nouveau rune solide avec des armes pour tout le monde et on évite le scénario de « on perd toutes les armes et on se retrouve en écho ». Donc le principe du pari, c'était toutes les variantes et toutes les composantes que je vous ai proposées ici et honnêtement, ne pas l'utiliser, ça serait dommage. Certaines cartes, c'est un peu plus complexe de l'utiliser parce qu'il y a des positions qui sont très fortes, on peut avoir des rotations faciles, il y a des retails qui sont faisables même quand on est un peu en difficulté et que tous nos coéquipiers sont morts sur un BP. Mais sur Inferno par exemple, eh bien c'est très intéressant d'utiliser ce principe de jeu. Je profite de la vidéo pour vous rappeler que vous pouvez prendre un coaching avec moi. Si vous en avez marre de stagner, je vous accompagne pour libérer votre potentiel et ça tombe bien, je viens de modifier ma présentation sur ce site Egoat School et j'aimerais bien avoir votre avis. Dans les commentaires, je vais mettre le lien et j'aimerais bien avoir votre retour sur cette nouvelle présentation. Merci encore d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada